Le Congrès approuve l'initiative d'adhésion du parti fait peut-on faire à la coalition Yéhu-Ascanu et engage le président du parti à tout mettre en oeuvre pour le renforcement de ce cadre unitaire de l'opposition. Par ailleurs, le Congrès engage le président du parti à mettre en place avec tous les acteurs politiques et de la société civile des plateformes de lutte et de surveillance du processus électoral. Les nombreuses entraves à des élections démocratiques et transparentes, dont le premier jalon est le refus du pouvoir d'organiser la révision ordinaire des listes électorales comme demandé par l'article L37. Sur la question des candidatures aux élections présidentielles de 2024, le Congrès, après avoir apprécié les troubles sociaux politiques, accueillent notamment l'instrumentalisation de la justice et des forces de sécurité.